Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de la rencontre entre Saint-Etienne et Queville-Rouen. Vous avez vu, cadre un peu particulier, ça change de d'habitude. Et le débrief sera également un peu particulier parce que malheureusement, si j'avais attendu de faire ce débrief, c'est tout simplement que j'avais pu voir le match, mais pas de façon très très assidue. J'étais sur mon téléphone en déplacement, c'était pas forcément simple. Et du coup, je voulais regarder le replay, mais malheureusement, ce replay n'est pas disponible, que ce soit sur l'équipe 21 ou sur Prime Vidéo. En tout cas, je n'ai pas réussi à le regarder, mais je tenais quand même à faire cette vidéo parce que malgré tout, j'ai pu voir un peu le match. Et là d'ailleurs, vos avis seront très très intéressants d'ailleurs pour que j'ai votre analyse et que je vois les choses d'une autre manière. Donc on va quand même parler du débrief de la rencontre parce que Saint-Etienne est officiellement maintenu. Oui, ça y est, c'est officiel, on l'attendait depuis un moment et on dépasse même notre adversaire d'hier soir qui était donc Queville-Rouen avec carotte 9 points. Et oui, il enfolait des points cette saison puisque cette année, 4 équipes vont descendre en national. D'ailleurs, il y en a une autre qui a officialisé sa descente, c'est le Nîmes Olympique. Au détriment du Dijon de Pascal Duprat qui poursuit sa série incroyable et qui est sorti de cette zone rouge grâce à cette victoire 2-1 au stade des Antonins. Nous, on va quand même débriefer un peu cette rencontre et cette magnifique victoire sur le score de 4 buts à 2 de la part de Saint-Etienne. Alors tout d'abord, la première mi-temps, je n'ai pas vraiment plus la voir correctement mais elle m'a paru un peu difficile pour Saint-Etienne malgré le fait qu'on a eu plusieurs occasions. Il y a eu une superbe tête d'Ibrahima Wadji qui est passée au-dessus. On a également Dylan Chambaud qui s'est essayé. On a Nilsen Gounkou qui a été très remuant. Et on a Mathieu Cafaro surtout qui a été super bon durant cette première mi-temps. Et d'ailleurs, il va être récompensé. Et ce but de la part de Saint-Etienne, il est magnifique. C'est une superbe action collective qui part sur le côté gauche. On a tout d'abord Nilsen Gounkou qui va éliminer son vis-à-vis. On est dans la surface de réparation quasiment stéphanoise. On est excentré côté gauche. On a 2-3 mètres de la surface. Et ensuite, il part, il part. Il trouve Benjamin Bouchoiry. Benjamin Bouchoiry qui reprend les choses en main et qui va accélérer le jeu. Chose qu'il faisait un peu moins ces derniers temps. Et là, il va réussir à le faire en trouvant dans l'intervalle Jean-Philippe Crasso. Et Jean-Philippe Crasso, il va faire parler sa patte technique. Et il va très très bien la faire parler. Pareil, en éliminant son vis-à-vis sur le côté pour un superbe centre pour Mathieu Cafaro. Et Mathieu Cafaro, on a l'habitude, c'est un joueur qui marque des buts exceptionnels. C'est soit il est maladroit et il rate ses cendres quand on veut qu'il fasse une passe décisive. Soit il fait un superbe travail. Et là, pour le coup, il met un superbe but. Une très très belle reprise de volée. Et forcément, le gardien de Queville-Rouan ne peut rien faire sur cette action. Et sur cette belle reprise de volée de la part de Mathieu Cafaro. Malgré le fait que j'ai dit que cette première mi-temps ne me paraissait pas très facile pour Saint-Etienne. Encore une fois, c'est un match vu de haut. Je ne l'ai pas totalement regardé très très attentivement. Donc peut-être que Saint-Etienne a plus maîtrisé que ce que je pense. Mais en tout cas, Mathieu Cafaro ouvre le score pour Saint-Etienne. Et malheureusement, quelques minutes plus tard, alors que Saint-Etienne n'est pas forcément dans une situation délicate, on les connaît maintenant. On fait beaucoup beaucoup d'erreurs défensives. Beaucoup de buts ces derniers temps venaient des touches. En conférence de presse, il rappelait notamment, je crois que c'est Thomas Monconduit, que le système de Laurent Battlès exposait à des contres. Et qu'il fallait faire attention, puisqu'on a un système qui est très très offensif. Et du coup, ça laisse des espaces. Ces espaces, on les a encore vus durant cette première mi-temps. Et notamment sur ce but-là, c'est Anthony Briançon, malheureusement, qui revenait dans le 11 de Saint-Etienne. Qui va faire une mauvaise relance. Et du coup, que Ville Rouen arrive à superbement conclure en trompant Gauthier Larseneur. Alors que le côté gauche était laissé seul. Il avait vraiment la place et le temps d'ajuster Gauthier Larseneur. Et ça passe, je crois, sous Gauthier Larseneur. Et du coup, ça fait un partout. Oui, je n'avais pas parlé de la composition de Saint-Etienne. On était sur un traditionnel 3-5-2 avec Gauthier Larseneur au cage. Denis Appia sur le côté droit. Petite surprise ou pas, parce qu'il fallait bien qu'il y en ait une. C'est Seydusso qui n'était pas aligné. Dans mon avant-match, je ne vous l'avais pas mis, Seydusso, puisqu'Anthony Briançon était de retour. On avait Léo Petro, Nilsan Kounkou, Mathieu Cafaro. C'était du classique après, avec Thomas Monconduit. Benjamin Bouchoiry. On avait également Dylan Chambeau qui était de nouveau titularisé. Ce qui me paraissait logique. Dans tous les journaux, je ne le voyais pas. Mais après le match qu'il avait fait, je ne vois pas comment Laurent Bâtelès ne pouvait pas le mettre. Du coup, c'est Emmanuel Mouefek qui est rentré en seconde mi-temps à la place de Benjamin Bouchoiry d'ailleurs, qui était titulaire. Et dans l'attaque à deux, on retrouvait Ibrahima Ouadji, Jean-Philippe Krasso. J'avais quasiment la composition mise à part Krasso, que je n'avais pas titularisé. Et quand même, de ce que j'ai vu, il a pu faire un bon match Krasso, parce qu'il n'est pas surdécisif. Il est buteur, même si je crois que le but n'a pas été validé pour Krasso. Mais c'est quand même un joueur qui, pour une fois, ces derniers temps, a été pas mal remuant et a beaucoup apporté dans le milieu de terrain et dans l'attaque stéphanoise, dans cette transition milieu attaque. Si on passe plutôt maintenant à la deuxième mi-temps, on retrouve Ibrahima Ouadji, il y a ce score de 1 partout. Et Saint-Etienne va réussir à marquer un deuxième but. Cette fois-ci, c'est Dylan Chambeau qui va marquer le second but de Saint-Etienne. C'est Nils Nkunku qui centre. Il y a un duel de la tête, je crois que c'est entre Ibrahima Ouadji et un défenseur de Kevili. C'est le défenseur de Kevili qui la reprend de justesse. Mais il y a Dylan Chambeau qui va marquer une nouvelle reprise de volée. C'est une reprise de volée. Cette reprise, elle ne va pas directement dans le but. Elle tape au sol avant de marquer. Et ça fait une reprise de volée pour Saint-Etienne qui permet tout simplement de marquer le second but. Et de nouveau respirer. A l'heure actuelle, Saint-Etienne est officiellement maintenue. On repasse devant Kevili Rouen comme c'était le cas en début de match. Il va y avoir un troisième but pour Saint-Etienne. Cette fois-ci, c'est Krasso qui va servir Ouadji. Ouadji qui file, qui file. Et qui va trouver Kader Bamba. Kader Bamba qui n'a plus qu'à la pousser au fond des filets pour inscrire le troisième but. Encore une fois, un très beau mouvement collectif de la part de Saint-Etienne. Quelques minutes auparavant, je crois que c'était qu'Ibrahima Ouadji avait raté une superbe occasion. Devant le but qui passe au-dessus. Il avait un face-à-face contre le gardien de Kevili. Malheureusement, ce ballon, il passe juste au-dessus. Une nouvelle fois, la qualité technique de Ouadji, comme vous avez pu le souligner pour certains dans le dernier débrief. Et comme on a pu en parler dans ma dernière vidéo. C'est pas son fort. Et là, il l'avait raté. Même si en premier mi-temps, il fait une superbe passée. Et la qualité technique, pas devant le but. Là, il est plutôt très bon. Il est surtout intéressant. Comme ça devait été le cas d'ailleurs contre Nîmes. Quand il avait marqué son très beau but. Où il avait remonté tout le terrain. Il avait éliminé son adversaire. Et le gardien en plus. Et là, il fait une superbe action également en premier mi-temps. Mais malheureusement, devant le but, on voit que ça pêche toujours. Mais il a été très intéressant, très entreprenant. Et très dangereux. Même si à la conclusion, il manquait peut-être quelque chose à Ibrahima Ouadji sur ce coup-là. Mais en tout cas, je suis très content de voir. Parce que je trouve qu'il fait quand même des beaux matchs. Moi, Ouadji, je suis plutôt satisfait de ses performances à Saint-Etienne cette saison. Parce que 10 buts, ce n'est pas rien pour un attaquant qui vient d'arriver de Carabag. Et qui vient surtout d'un autre championnat qui n'est pas le championnat français. Donc là, on a 3-1. On pense qu'on peut respirer un petit peu plus. D'ailleurs, Kadermamba était rentré quelques minutes avant de marquer. Mais malheureusement, il va y avoir un nouveau but marqué par Kevilly. Et ça fait 3 buts à 2 pour Saint-Etienne. Alors qu'on avait frôlé la correctionnelle après avec un but qui a failli être contre son camp. Je ne sais pas qui c'est qui a fait la passe à l'Arseneur. Mais l'Arseneur, la sauve de justesse devant sa ligne de but. Et finalement, on va réussir à se rassurer, à tuer le match. Et à marquer ce 4e but. C'est très bien d'avoir fait ça. Parce que c'est quelque chose qui pouvait nous faire défaut. Ces derniers matchs. Toujours ne pas se rassurer. Et puis être à portée de tir de l'adversaire. Et là finalement, c'est Saint-Etienne qui va inscrire le 4e but. Ça ne semble pas être Krasso. Ça semble être Sisoko qui marque contre son camp. C'était Kamara qui avait d'ailleurs marqué pour Kevilly-Rouen sur le but précédent. Et c'était Bandegray qui avait marqué le 1er but de Kevilly. Et là du coup, apparemment, il ne serait pas pour Krasso qui avait fait un superbe geste dans la surface de réparation. En éliminant son adversaire et en marquant un très beau but. Mais en tout cas, ce n'est pas grave si ce n'est pas Krasso qui a marqué. Ça fait quand même 4 buts à 2 pour Saint-Etienne. Et l'essentiel est acquis, oui. Parce qu'à l'heure où je vous parle, Saint-Etienne est officiellement maintenu en Ligue 2. Bien sûr, on ne va pas s'en réjouir. On ne va pas faire la fête. Parce que Saint-Etienne est maintenu en Ligue 2. C'est quand même la moindre des choses. Mais au moins, c'est rassurant. C'est fait. Il ne reste plus que 2 journées derrière. Et ça y est, on a officialisé notre maintien. On a à l'heure actuelle 49 points. On n'est même pas si loin que ça de Sochaux qui est 6ème. Sochaux qui compte 52 points. Mais il doit être devant nous à la différence de but. On passe donc devant Kevilly. L'objectif, ça va être de rester dans ce top 10. Il reste 2 matchs qu'il va falloir gagner. Prendre 6 points. Mathieu Cafarou parlait de prendre 6 points. Après la rencontre, c'est sûr que ce serait vraiment très intéressant de conclure en beauté. Et de pourquoi pas aller chercher 55 points pour cette fin de championnat. Donc il faudrait gagner contre Caen. Et ensuite, finir en beauté à Geoffroy Guichard contre Valenciennes qui n'a pas assuré son maintien. Valenciennes, on va pouvoir les observer ce lundi soir. Puisqu'ils vont affronter le leader Avray qui aimerait officialiser sa montée. Et qui pourrait le faire puisque Metz a été tenu en échec en plus contre Guingamp sur le score de 1-1. Et Bordeaux avait d'ailleurs battu Laval un peu plus tôt dans l'après-midi sur le score de 3 buts à 0. Mais en tout cas, Saint-Etienne est même la meilleure attaque de ce championnat. C'est quand même assez impressionnant. Alors que nous sommes 9e de Ligue 2. Nous sommes la meilleure attaque du championnat. Mais c'est toujours au niveau défensif que l'on a des problèmes. Parce qu'on a une différence de but qui est quand même de plus 4. Ce qui montre quand même qu'au niveau de la défense, on est aussi très très en difficulté. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre pour ce débrief. Parce que malheureusement, je n'ai pas pu suivre le match comme je vous l'ai dit. Ce que je retiens quand même, c'est que Dylan Chambaud réalise de superbes matchs. Une nouvelle fois, il est décisif et il est buteur. Sur les 4 derniers matchs, il a marqué 2 buts et il a délivré 2 passes décisives. A chaque fois, il est décisif match par match. A chaque match, il est décisif. Je crois que Nkunku n'a encore pas été décisif pour la deuxième fois consécutive. Et bien, ce n'est pas grave. Parce que Nkunku, il va se rattraper contre Caen. Et ça fait deux fois qu'il n'est pas décisif. Il va falloir qu'il se rattrape. Il va essayer de le faire contre Caen. Bien sûr, je rigole. Il était très important dans ce match. Et il a emmené beaucoup de folie sur son côté gauche. J'ai quand même vu, on a essayé un peu plus d'écarter par rapport à ce que l'on avait fait contre Laval. Je pense que Laurent Batlet s'était revenu dessus. Là, on s'était moins entêté à passer au milieu. Et on a pu voir un beau match parce que Kevilly jouait aussi libéré étant donné qu'ils sont aussi maintenus en Ligue 2. Et du coup, on a un peu plus collaboré sur les côtés. On s'est un peu plus servi de nos deux pistons, Mathieu Cafaro et Nils Nkunku. Et c'était très intéressant. Nkunku qui a moins frappé que Cafaro aujourd'hui. Mais on a failli avoir le but du 4-1 juste avant le 3-2. Je crois que c'était Nkunku qui a buté sur le gardien de Kevilly-Rohan. Et du côté de Saint-Etienne, Cafaro a marqué une superbe reprise de volée. Mais il s'essayait encore à deux fois, notamment deuxième mi-temps. Il a failli marquer un coup franc direct. Il a failli un goal dans les cages, bien sûr. Mais il a fait un bel arrêt, le portier de Kevilly. Et ensuite, il y a eu une autre frappe. Je ne sais plus si c'était avant ou après le coup franc. Ou pareil, il avait fait un très bel arrêt, le gardien. Mais en tout cas, Cafaro était très bon. Il montre qu'il y a une belle qualité de frappe. Et voilà, en tout cas, il y a des choses à corriger. Bien sûr, défensivement, parce qu'on a encore pris deux buts. On sait que si l'année prochaine, on a cette défense, je ne pense pas qu'on puisse encore monter en Ligue 1. Puisqu'il faut corriger beaucoup d'erreurs défensives. Et c'est un point qui va être important. Chaque match, on a malheureusement un défenseur qui fait une erreur individuelle. Comme quoi, ça ne vient pas que de Seydou Sow. Malgré ce qu'on peut lire, ça vient un peu de tous les joueurs qui font des erreurs. Et là, aujourd'hui, ça a été Anthony Briançon. Et puis, la défense, dans l'ensemble, n'a pas non plus été très, très rassurante. Même si, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu regarder ce match de manière très, très, très approfondie. Mais je n'avais pas l'impression que cette défense était très rassurante. Et puis, j'ai vu quelques notes après. Et c'est vrai que l'ensemble de la défense stéphanoise n'avait pas l'air d'avoir les meilleures notes sur ce match. Les meilleures notes revenaient plutôt au piston qu'à Faro et à Nkunku. Et également à Jean-Philippe Crasso. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo dans ce cadre un peu particulier. Désolé, le débrief n'est pas très, très, très pertinent comme j'aurais aimé qu'il le soit. Mais je ne peux pas regarder ce match en replay. J'avais prévu de le regarder ce matin. Mais ce n'est pas le cas. En tout cas, ce qu'on le retient, c'est que ce maintien, il est officiel pour Saint-Etienne à l'heure où je vous parle. Et on va pouvoir se concentrer sur cette deuxième partie de saison plus sereinement. Moi, je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne fin de week-end. On se retrouvera sans doute pour l'avant-match de Saint-Etienne-Camp, à moins que j'arrive à faire une vidéo d'ici là. Si j'arrive à voir le replay, je pourrais peut-être faire une autre vidéo où on évoquera quelques phases de jeu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la rencontre en commentaire. Parce que si vous avez pu l'avoir, j'aurais d'autres avis. Et c'est toujours bien de le voir. Mais de ce que j'avais pu lire, notamment en première mi-temps, ça ressemblait quand même au match contre Laval ou les autres matchs. On était un peu plus en difficulté. Et après, c'était mon ressenti personnel aussi d'ailleurs. Et après, en deuxième mi-temps, Saint-Etienne a su plus se lâcher pour tout simplement s'imposer contre Kevilly. Certainement que les changements ont fait du bien également. Parce qu'on a Mouefek qui est rentré. On a Kader Bamba qui est rentré aussi. Et voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Et bien sûr, allez les verts. Salut à tous.